Alors, les médicaments, oui, ils ont une incidence nécessairement sur notre corps. Alors, en fonction des médicaments, ça va dépendre. Mais l'idéal, c'est quand même, effectivement, de, en parallèle, alimenter ton énergie positivement. Alors, il y a plusieurs choses que tu peux faire quand tu prends des médicaments à cette façon récurrente. Alors, ça peut être en soi le traitement qui va faire baisser ton taux vibratoire, mais ça peut être aussi la maladie, comme je l'ai dit. Donc, dans les deux cas, essayer d'entretenir son taux vibratoire, c'est quand même très important d'entretenir son énergie. C'est très important pour stimuler la guérison aussi naturelle associée aux médicaments. Ça va, en fait, aider à accélérer le processus. Mais une chose toute simple que tu peux faire quand tu prends un médicament, c'est porter l'intention que ce médicament ne soit, par exemple, tu le prends dans ta main, tu vois, ce médicament va t'apporter la lumière, l'énergie, la guérison nécessaire dont tu as besoin. Voilà. Tu vas porter une intention. Et en fait, ne serait-ce que porter cette intention, demander à l'univers que ce médicament ne t'apporte que vraiment ce dont tu as besoin pour manifester une guérison profonde et réelle et qu'il ne détériore pas tant au vibratoire, qu'au contraire, il le rehausse, etc. Ça va générer une espèce de protection, une espèce d'augmentation du taux lié à cette prise de médicaments, alors que d'habitude, elle aurait plutôt été déficiente. Est-ce que l'eau est déterminante dans votre formation ? Alors, non, 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 elle n'est pas déterminante dans la formation. Elle fait partie d'outils que j'utilise et dont je parle, notamment dans les outils spirituels. C'est quelque chose qui est tout à fait reconnu. Même les énergéticiens, les magnétiseurs, l'utilisent beaucoup pour décharger. Souvent, les magnétiseurs, ils déchargent leurs mains en mettant, enfin moi, c'est comme ça que je faisais, je mettais mes bras sous l'eau, tu vois, sous l'eau claire pendant quelques secondes, minutes pour décharger les énergies négatives que j'avais prises. Donc, c'est déterminant dans la mesure où c'est un outil qui est vraiment hyper simple à porter de tous, en tout cas dans notre pays français, on a quand même accès à l'eau pour la plupart des gens que je connais. Et merci. Et donc, si tu veux, oui, je l'utilise, je la recommande sur certains trucs, mais elle ne fait pas partie intégrante de la formation dans chaque module. Elle n'est pas en référence, quoi. Mais c'est un outil à utiliser et que je recommande, oui. D'ailleurs, j'ai fait une canalisation sur l'eau, les vertus de l'eau, donc la source avait transmise pour ceux et celles qui s'intéressent. Je ne sais pas si elle est, je crois qu'elle n'est pas sur mon site, sur YouTube. Je ne sais pas si elle est, je crois qu'elle n'est pas sur mon site.